Au Conseil de Sécurité, Rachad et le MAC désigné comme une menace. Le Haut Conseil de Sécurité place la tenue du scrutin législatif anticipé comme une priorité et un objectif contre lequel tout entrave sera sanctionné. Hier, mardi, le chef de l'État, M. Abdelmajid Aboune, a présidé la réunion périodique du Haut Conseil de Sécurité. Ce tour de table au sommet de l'État a été consacré à l'évaluation de la situation générale du pays sur les plans politiques et sécuritaires, selon un communiqué de la Présidence de la République. De ce document, il en ressort deux éléments d'information saillants, celui de l'engagement pour que les législatives anticipées du 12 juin prochain se tiennent au mois et au jour choisi après la convocation par le Président du Corps électoral en date du 13 mars 2021, celui de l'annonce d'une plus grande fermeté à l'égard des milieux séparatistes et de mouvances illégales proches du terrorisme, deux groupes accusés de graves dérapages et d'exploiter les marches hebdomadaires. Ces partis sont accusés de diffuser leur discours et de tenter de récupérer le mouvement populaire pour le changement au bénéfice de leurs courants idéologico-politiques. Mieux encore, ils sont désormais désignés par le Haut Conseil de Sécurité comme un risque, voire comme une menace non plus potentielle, mais réelle qu'il s'agit de combattre. C'est en tout cas ce qu'on comprend aisément à travers la formulation selon laquelle le Président de la République a affirmé que l'État sera intransigeant face à ces dérapages, qui sortent du cadre de la démocratie et des droits de l'homme. C'est ce que l'on croit savoir aussi à travers l'instruction présidentielle appelant, selon le communiqué du Haut Conseil de Sécurité, à l'application immédiate et rigoureuse de la loi en vue de mettre terme à ces activités non-innocentes et à ces dépassements sans précédent, notamment à l'égard des institutions et symboles de l'État, et qui tentent d'entraver le processus démocratique et développemental en Algérie. Mettre terme à ces activités non-innocentes et à ces dépassements sans précédent. En somme ces groupes sont désignés comme une entrave au processus démocratique, une formulation qui désigne bien entendu le scrutin législatif anticipé de l'été prochain à propos duquel l'accent est mis sur l'impératif de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir sa réussite. Notamment, contre les actes subversifs et les graves dérapages émanant de milieux séparatistes et de mouvances illégales proches du terrorisme, qui exploitent les marches hebdomadaires. Mais qui sont ces groupes ? On suppose fortement que le communiqué du Haut Conseil de Sécurité fait allusion à Rashad, un groupe qui s'illustre par une visibilité ascendante dans le débat actuel sur le Irak et les tensions qu'il suscite au sein du mouvement populaire pour le changement. Il est considéré par tous les observateurs comme une émanation de l'ex-fils activant de l'étranger et cherchant à se repositionner dans le jeu politique actuel. Qu'en est-il des milieux séparatistes ? La réponse est moins évidente, mais on songerait volontiers au mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, MAK, bien que les indications sur l'intérêt de cette mouvance pour le Irak demeurent un sujet à discussion à moins qu'on désigne ses activités dans la région où il compte des militants. Qu'au qu'il en soit, il semble fort que le communiqué du Haut Conseil de Sécurité, dans sa tonalité générale, est une réaction à la reprise des marches depuis le 22 février dernier et un message qu'elles ne seront pas un obstacle à l'organisation des élections de juin. Hier, à Alger, les étudiants ont de nouveaux marchés et leur mobilisation n'a pas semblé faiblir. Des étudiants, mais aussi beaucoup de manifestants venus leur prêter main forte, se sont rassemblés dès le milieu de la matinée au lieu habituel du départ de la manifestation, la place des martyrs, pour s'ébranler en direction de rue Didouche-Mourad. Avant hier, lundi, 24 manifestants interpellés lors de la marche de samedi 3 avril à Bab el-Wed ont été placés sous mandat de dépôt. D'autres militants, comme les anciens détenus Mohamed Hadjadit et Malik Riaï, ont été arrêtés et se trouvent toujours en garde à vue suite à la diffusion de la vidéo de l'adolescent Seth Chetouane, 15 ans, et les allégations d'agression sur sa personne. Affaire du mineur Chetouane Le bâtonnier d'Alger pointe une manipulation de la victime. Maître Abdelmadji de Saïmi, bâtonnier d'Alger, a réagi mercredi à la scabreuse affaire du mineur Chetouane sède, jugeant qu'il s'agit d'une manipulation de la part de partis qu'il s'est gardée d'identifier, les accusant néanmoins de chercher à semer le trouble dans la société algérienne. Pour Maître Saïmi, ces partis qualifiés de mains étrangères, cherchent à provoquer une crise sociétale pour amener les Algériens à s'entretuer, ajoutant que cette affaire est une réalité qui cache d'autres réalités plus importantes qui nous interpellent tous. Cet enfant est victime d'une manipulation, nous ne pouvons pas imaginer qu'il puisse quitter son domicile familial. Il réside à Blida avec sa mère divorcée de son père, pour passer la nuit dans une villa à un beignan avec d'autres jeunes âgés de 22, 23 et 29 ans, qui financent cette villa, qui a mis à leur disposition tous ses moyens pour offrir à un mineur âgé de moins de 16 ans un logis pour passer la nuit hors de son domicile familial à Blida, s'interroge Maître Saïmi par rapport à cette affaire qui en cache visiblement bien d'autres que l'arrestation de ses protagonistes révélera. Voici comment Melzi a transféré 190 millions d'euros en Espagne. L'ex-directeur de la résidence d'État de Moretti serait à l'origine d'une colossale affaire de corruption, d'abus de fonction et de transfert de capitaux vers l'étranger. Selon des informations relayées par le site Echourouk, qui cite des éléments de l'enquête menée par une brigade d'investigation rattachée à la gendarmerie nationale, Hamid Melzi, aurait transféré la coquette somme de 190 millions d'euros. Sur le compte de King Yuan, une entreprise chinoise en faillite, basée en Espagne. Tout a commencé lorsqu'Hamid Melzi suit à l'attribution d'un marché pour la réalisation de 380 chalets à la résidence d'État de Club des Pins, Alger. Il s'agit des fameux appartements attribués aux ministres et aux hauts fonctionnaires d'État en fonction. Selon les enquêteurs, pas moins de 24 personnes sont impliquées dans cette affaire, dont les deux anciens premiers ministres, Ahmadou Yahya et Abdelmalek Sehal, aux côtés de dix autres accusés, qui ont été mis sous contrôle judiciaire. Hamid Melzi est accusé d'avoir outrepassé ses prérogatives et abusé de sa fonction pour favoriser la sélection d'un partenaire étranger lors de l'appel d'offres relatif à l'attribution de ce marché. Des faits de corruption liés à des indus avantages qu'auraient permis certains agents de l'État, en contrepartie de rétribution ou à travers des renvois d'assesseurs, sont détaillés dans le rapport d'enquête. Le second volet de cette affaire, selon un rapport d'expertise de l'Institut de criminologie de la Gendarmerie nationale, concerne l'indulgence dont a pu bénéficier l'entreprise chinoise défaillante de la part de Melzi, malgré un retard flagrant dans la réception du projet des 380 chalets, le faible rendement du maître d'œuvre. D'après la même source, des comptes rendus sur la nature défaillante des travaux arrivaient régulièrement sur le bureau du directeur de la résidence, sans que celui-ci daigne réagir. Les faits en question ont été confirmés par deux individus interrogés dans le cadre de l'enquête, en l'occurrence le directeur du bureau d'études, SCPAM plus MA, et le directeur de l'entretien de la résidence d'État, lui-même accusé d'avoir signé et validé des soumissions sans conformité aux exigences formelles de l'appel d'offres ou qui ont été enregistrés avec des registres de commerce incompatibles avec l'activité de travaux publics. D'autre part, une ribambelle d'irrégularité ont constaté au niveau de l'activité de l'entreprise chinoise, qui au-delà du fait d'avoir été indûment retenue lors de l'adjudication pour l'attribution du marché, a se réévalué avec préméditation le taux d'avancement des travaux. Hamid Melzi est également accusé d'avoir eu recours à la surfacturation pour l'achat d'équipements et de fournitures. A titre d'exemple, des armoires valant 4860 euros l'unité, des tables basses à 2065 euros l'unité ou encore des fauteuils payés au prix fort de 6750 l'unité, ont été acquis dans le cadre de l'aménagement de la résidence d'État. Situation des droits de l'homme, Amnesty International épingle une nouvelle fois l'Algérie. L'ONG Amnesty International a une nouvelle fois dressé un tableau noir de la situation des droits humains en Algérie. Dans son rapport 2020-2021, celle-ci indiquait que cette année encore, les autorités ont arrêté et poursuivi en justice des manifestants pacifiques, des journalistes, des militants et des citoyennes qui n'avaient fait qu'exercer pacifiquement leur droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique, dans le cadre du mouvement de protestation de grande ampleur connu sous le nom d'Irak. De nouvelles mesures législatives ont encore restreint les droits à la liberté d'expression et d'association, en instaurant de lourdes sanctions pénales pour la diffusion de fausses nouvelles et pour le fait de recevoir certains types de financements provenant de l'étranger. Une nouvelle constitution a été adoptée. Elle a amélioré la protection des femmes, mais a introduit des restrictions injustifiées des droits et libertés en conditionnant l'exercice de la liberté d'expression au respect des valeurs religieuses et culturelles. Les autorités ont entravé le fonctionnement des églises chrétiennes et harcelé des membres de la communauté religieuse amadie, lit-on dans ce rapport. Amnesty International a également mis en exergue le fait que les autorités algériennes ont procédé à des expulsions massives et arbitraires de personnes migrantes. Les femmes étaient victimes de discrimination dans la législation et dans la pratique, et étaient la cible de violences liées au genre et de féminicide. La loi sanctionnait toujours pénalement les relations consenties entre personnes de même sexe, et plusieurs arrestations ont eu lieu durant l'année. Le droit de constituer des organisations syndicales restait soumis à des restrictions, ajoute-t-on encore. En somme, l'ONG estime que la pandémie de Covid-19 et les mesures prises par les autorités ont aggravé les violations des droits humains en Algérie notamment les atteintes aux libertés fondamentales et les violences à l'encontre des femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501